Bonjour, Beatrice Léguéadère, sophrologue et psychopraticienne en EFT, Emotional Freedom Technique. Aujourd'hui, je vous propose une pratique pour vous permettre d'apprendre à maîtriser sa consommation d'alcool. Bienvenue si vous ne connaissez pas l'EFT, pour cela je vous invite à vous munir d'un verre d'eau parce que la technique est énergétique et le fait de boire de l'eau favorise les échanges. Ensuite, vous vous installerez dans une pièce dans laquelle vous ne serez pas dérangé pendant environ 20 minutes. Le EFT a été inventé par le Dr Gary Gray aux Etats-Unis dans les années 60. C'est une technique issue de la médecine chinoise qui consiste à faire des tapotements avec les doigts sur le circuit des méridiens, de la tête, du visage, du tronc et des mains pour libérer des blocages émotionnels. Pour cette vidéo, je me suis inspirée des livres de Alan Kerr, Stéphanie Braquea et Lise Bourbeau dont je vous ai mis les références littéraires sous le descriptif sous la vidéo. 90% des adultes occidentaux consomment régulièrement de l'alcool. Il se trouve que depuis les confinements, la consommation est augmentée parce que boire en milieu intrafamilial, en général, les verres sont plus grands, le nombre de verres ingérés est augmenté et la fréquence bien plus régulière, ce qui entraîne l'effet pervers de la dépendance et l'accoutumance. Que vous soyez un buveur excessif ou une personne alcoolique, ce terme est un peu péjoratif, mais c'est le terme utilisé. Entrefois, au 19e siècle, on parlait d'ivronnerie, de personnes ivrognes. Aujourd'hui, on pourrait dire personnes souffrant d'une addiction à l'alcool parce que l'alcool est une addiction, tout comme la nourriture. Les personnes boulimiques le savent bien, le jeu, le sport ou les écrans. Les conduites addictives est une envie compulsive de répondre à un besoin, le besoin qui lui-même est en lien avec une blessure, une blessure de l'enfance en général, une blessure de rejet, d'abandon, une ou plusieurs des cinq blessures décrites par Louise Bourbeau. Et par le biais de cette technique, cette pratique aujourd'hui d'EFT, de tapotement, j'espère pouvoir vous permettre de rompre le lien entre les besoins corporels, les besoins physiques, cette envie compulsive, le besoin et la blessure consciente ou inconsciente qui est en lien avec cette demande. Voilà, alors je vais vous présenter les différents points pour ceux qui ne connaissent pas. Le premier, c'est le point d'inversion psychologique qui se situe en dessous le cinquième métacarpien. Les méridiens sont bilatéraux d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez alterner en discontinu ou en continu, faire un côté ou les deux côtés. Donc ce premier point d'inversion psychologique consiste à accepter parce que souvent lorsqu'on a une souffrance, un problème, une blessure, on n'accepte pas, on ne se sent pas en lien et bien avec cette blessure. Donc la première chose pour pouvoir la dépasser et la comprendre, c'est d'accepter. Le premier point proprement dit, c'est l'énoncé. C'est au-dessus de la tête, comme un casque. Si vous tapoterez sept, huit fois en répétant les phrases que je vais formuler qui sont en lien avec la problématique. Entre les deux yeux, la naissance des soucis. Faisons des inspirations entre chaque que vous entraînez, le point des yeux. Il peut y avoir des rondes silencieuses aussi au cours des pratiques ou des rondes avec formulation. Mais dans tous les cas, vous êtes connecté à votre problématique, aux images qui vous viennent, aux souvenirs, aux peurs. en dessous les yeux ou d'un côté sous le nez sous la bouche ou les deux. Vous repérez les clavicules et vous descendez sur les côtés et vous tapotez. Ici, au niveau du soutien-gorge, soit un côté comme ça. Les hommes font souvent comme ça. Les femmes font comme ça. Comme ça. Les mains longues, le prolongement, les côtes. Voilà, comme ça. Nous avons fait une première ronde qui est terminée. Nous allons en faire trois ou quatre. On va voir. Alors, c'est le moment de boire votre verre d'eau. Dans tous les cas, si vous commencez la pratique, il faut aller jusqu'au bout parce qu'il y a une progression en fait dans les rondes. Vous évaluez votre degré de dépendance sur une échelle de 1-10. 17 ans, vous avez vraiment une dépendance avec un besoin de vous alcooliser, de consommer un H24. Voilà. Prenez le temps de vous connecter à ce besoin, cette dépendance. Et vous repérez le point d'inversion psychologique sous le cinquième métacarpien. Et vous démarrez. Même si j'ai cette dépendance depuis un mois, un an, dix ans, je m'accepte tel que je suis, sans jugement. Même si je suis dépendant à l'alcool, ça me gêne vraiment. Je me respecte profondément. Même si je suis dépendant, je suis de plus en plus dépendant, je bois de plus en plus. Je me respecte totalement, profondément. Même si j'aime l'alcool, même si j'ai cette envie compulsive, même si j'y pense tout le temps, de plus en plus. Je me respecte. Et je m'ouvre à la possibilité de me sentir plus libre. De me détacher de cette envie. Voilà. Au-dessus de la tête. J'ai besoin de consommer. J'ai besoin de consommer de l'alcool. J'aime l'alcool. Vous vous connectez à votre besoin. J'ai besoin de boire. Vous vous connectez à déjeuner, le soir, le week-end. J'ai vraiment besoin de boire. Vous continuez de vous connecter. J'ai vraiment besoin de boire. tout seul, avec des copains, avec des amis, des collègues. Vous vous connectez au moment où vous buvez. Comment vous buvez ? J'aime boire chez moi ou dans des endroits. Vous continuez de vous connecter au moment où vous consommez. peut-être en cachette. J'aime consommer. J'ai besoin de consommer. J'ai même peut-être honte de t'en consommer. Consommer. J'ai besoin de consommer pour oublier. Inspirer. En soleil, j'ai besoin pour être calme. Inspirer. Pour me soulager. En soleil, j'ai besoin parce que je suis frustrée. Ça s'est mal passé aujourd'hui dans la journée. J'ai besoin de ce verre, de ces verres. Inspirer. En soleil, c'est celle-là. J'ai besoin parce que j'ai peur. j'ai peur de rencontrer ces personnes. J'ai peur de ne pas dormir. J'ai peur de ne pas pouvoir parler, m'exprimer. Inspirer. En soleil, ça. J'ai besoin parce que je ne veux pas sentir. Je ne veux pas sentir ma tristesse, mon ennui. au-dessus de la tête. J'ai besoin de boire pour me sentir en confiance, pour me soulager. Quand je suis déçue parfois, quand je souffre. J'ai besoin de boire à cause de ce problème au travail, en famille. j'aime boire. Je me sens plus fort, plus forte. Inspirez. J'aime boire, je me sens plus beau, plus belle. J'aime boire, je me sens plus heureux, plus heureuse. Je sens que j'ai la joie, ça pétille. J'aime boire de plus en plus souvent. J'aime les faits. Je me sens plus libre. Dès le premier verre, je sens les effets sur un temps d'année. Je me sens soulagée. Inspirée. Je sais comment faire. Je suis organisée. Je sais à quel moment je peux consommer. Consommer. Je sais avec quelle personne j'aime consommer. Je peux me laisser aller. un souhait et j'organise ma vie parfois pour pouvoir consommer un maximum de plus en plus. Ensuite, la tête, finalement, je contrôle de moins en moins. C'est ma consommation qui contrôle mes journées, mon emploi du temps, mes week-ends. Dès le premier verre, je me sens mieux. Ça me soulage. Je sens. Ça fait comme un tranquillisant. Ça m'apaise. Je me sens fort. Déjà, le premier verre. Je me sens plus libre. Libre de continuer. Je prends un deuxième. Je me sens de mieux en mieux. Je sens que mon jugement a changé. Je m'aime plus. Je me sens plus forte, plus forte. d'inspirer en dessous les yeux. Je sens qu'on m'aime plus. Je sens que on m'écoute parler, qu'on me regarde en dessous le nez. Et puis vient le troisième verre. Mes perceptions se modifient encore. Je suis de plus en plus libre. où je me sens de plus en plus libre. Je suis désinhibée. J'ose. J'ose être moi-même. J'ose reparler. Mouger. Et puis, comme celui d'habitude, même pas peur des dangers. Vient l'ivresse. Je suis excitée. Moralement. physiquement. J'ai envie de danser. Danser. Bouger. En dessous les aisselles. Et puis, j'ai plus du chemin. J'ai même plus peur du danger. En dessous les seins. Et puis, il y a ces impulsions qui peuvent venir. Ces réactions impulsives. Je ne les sens même pas. Je ne contrôle plus rien. Continue à tapoter au-dessus de la tête. Toute cette ivresse, cette excitation mentale, motrice, ces impulsions. Je continue de boire pour m'oublier. Oublier qui je suis. Cette partie de moi que je ne veux pas voir. Oublier cette partie de moi blessée. auprès des yeux. Je continue pour ne pas sentir. Ressentir ces sentiments, ces émotions, ces douleurs. en dessous les yeux. J'ai peur de découvrir ce petit enfant blessé. Ce petit enfant qui souffre, qui a souffert d'abandon, de rejet. En dessous les yeux. Je ne veux surtout pas y penser. Je ne veux surtout pas en parler. Je ne veux surtout pas savoir toutes ces souffrances qu'a connues ce petit enfant qui a besoin de compenser, qui a besoin de se sentir en sécurité. On se la bouche et s'y faisait la paix. Je suis une adulte aujourd'hui. Je ne suis plus une enfant. M'inspirer. Si je n'avais pas peur d'aller à la rencontre de ce petit enfant, si je pouvais lui demander pardon, l'aider. Aujourd'hui, je peux l'aider. Je peux faire confiance en mes ressources. C'est peut-être normal d'avoir peur d'aller à la rencontre de ces blessures. mais de les observer permet aussi d'aller compenser avec ces ressources. En dessous les seins. Je récupère et je lâche. Je récupère. Non, je libère et je lâche toute cette énergie en lien avec ces peurs, en lien avec ces blessures de l'enfant. et je récupère cette énergie pour la mettre à sa juste valeur, pour me sentir en confiance, en paix, avec mon intégrité. Je demande pardon à cette partie de moi qui ne se sent pas en sécurité, qui se sent en souffrance. Je peux l'aider. Je suis une adulte aujourd'hui. Inspirez entre les deux yeux. Je libère et je lâche tout ce que je ne veux plus de cette énergie en lien avec cette souffrance. Rejet, l'ignation, toute autre souffrance. Et je mets cette énergie à sa juste valeur. Dans son intégrité, dans mon intégrité. Aujourd'hui, je suis une adulte. Je peux accompagner cet enfant en souffrant cette partie de moi. L'accepter. Je libère et je lâche tout ce qui ne m'appartient plus de cette énergie en lien avec cette enfant souffrance. Je mets cette énergie à sa juste valeur. Je me sens responsable de plus en plus responsable. Inspirez. Je fais confiance en la nature. En ma nature. La nature que je suis. Je fais confiance en mon corps, en mon mental. en mes émotions. Je me sens libre. Je peux me faire confiance. Voilà. Vous pouvez continuer sur une ronde silencieuse avec la confiance. Je me sens en confiance. Je sens que je peux faire confiance en mon corps, en mes émotions. Il y a des techniques de respiration, de relaxation, de visualisation, de FT. faire confiance en la vie. Faire confiance en la vie. Tout ce que la vie nous apporte. Les belles choses de la vie. Faire confiance en ma nature. sur la bouche, la nature que je suis. Voilà. Vous continuez à sentir la confiance en vous. En votre énergie. Voilà. Alors, vous pouvez prendre le temps d'évaluer votre sentiment de dépendance. Voilà. Peut-être que vous vous sentez plus libre par rapport à cette addiction. je vous propose de la faire et de la refaire plusieurs fois pendant peut-être une vingtaine de jours. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et puis une bonne lecture si vous prenez connaissance avec les livres qui sont nommés dans le descriptif. À bientôt.